Musique Centre de service civique de Boaké, ici au quartier Kennedy. L'horloge affiche 7h00. C'est l'heure du salut aux couleurs pour les pensionnaires de ce centre. Fiers artisans de Targouaneur ! Le centre de service civique a été ouvert officiellement le 24 mars 2023 par le premier ministre Patrick Hachy, chef du gouvernement. C'est vraiment le premier centre de grande capacité que le gouvernement a mis à la disposition des jeunes pour pouvoir leur permettre de se socialiser, mais également leur permettre de faciliter l'insertion socio-professionnelle. Je suis allée à l'école jusqu'en classe de terminale, mais j'ai perdu mes parents très tôt, donc je n'ai pas eu de soutien. C'est pour cela que je suis là. Ici, c'est une autre chance pour moi. Des jeunes heureux d'être là. Je me sens bien, je me sens bien dans la formation. Je suis content d'être là. Dès l'heure arrivée, la fouille est un passage obligatoire. Nous retirons les portables, l'argent et puis ce qui n'est pas tout le nécessaire. Tout est mis gratuitement à la disposition des pensionnaires. On leur donne les corvées, les maillots, les chaussures, les serviettes, les éponges. Quitte en main, destination l'infimérie. On essaie de vérifier s'ils peuvent vraiment être aptes à faire la formation. De l'infimérie au dortoir, vite fait, le drapeau attend. Chaussures, tenues de sport, le volet militaire suit. Nous, militaires de touran, gendarmes, marins, armées de l'air, armées de terre, ici présents, nous avons pour mission principale d'enlever la mentalité civile et inculquer le civisme en eux. Les pensionnaires découvrent certaines réalités. La loi, la discipline, il faut s'y faire. Bon, arrivé ici, je me suis rendu compte qu'on devait se coiffer et j'ai défait mes cheveux. C'est l'une de mes camarades qui m'a coiffé sur place. Aucune condition pour intégrer le centre. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école, des cours d'alphabétisation pour la mise à niveau. Ils vont apprendre à écrire et à lire avant toute chose. Ceux qui n'ont même pas de niveau du tout, on les prend, il consiste un groupe et le deuxième groupe, c'est ceux qui ont quand même un certain niveau. La résocialisation, une réalité. Le service à civile pour être des hommes et des femmes, des valeurs pour la nation. Quand on a travaillé pendant deux mois sur le savoir-être, il faut travailler également sur le savoir-faire. Et donc, selon les métiers de leur choix, ces jeunes-là auront des formations pour ceux qui auront choisi la mécanique, ils feront de la mécanique. Ceux qui auront choisi les métiers du bâtiment feront ces métiers-là. Ici, tout est prévu. On brûle des calories, mais on en prend également avec un menu bien adapté, avec des repas sains. Cette première cohorte de 500 pensionnaires fera six mois au centre. L'objectif du gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, est de passer à 14 centres à travers tout le pays.